Et bien bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Pom 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 de Corinne Dreyfus aux éditions Thierry Manier. C'est vrai que je dis souvent qu'il est très difficile de trouver des livres pour les tout tout petits mais celui-ci c'est une petite merveille, c'est vraiment mon dernier gros coup de cœur. Et donc dans Pom 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 on va vous parler d'un pommier, d'une pomme, pomme, tombez, croque, croquez. Et il ne va vous rester alors que la graine qui une fois arrosée et bien donnera à son tour un pommier et puis tout recommencera. Voilà, dans un tout petit livre tout simple, très chantant, on va vous expliquer le cycle de vie d'une pomme. Et donc sur la couverture on a sur un fond blanc avec des petits points verts, on a une norme qui prend quasiment toute la couverture, une pomme, une belle pomme rouge. Et on vous donne le titre Pom Pom Pom. Et quand vous ouvrez le livre, sur un fond blanc, sur la page de droite, vous avez une pomme. Pomme ! Donc vous tournez, et bien la pomme, 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 sur un fond vert qui représente un arbre, vous avez trois pommes. Parmi ces trois pommes, vous avez deux pommes avec une feuille blanche et une pomme avec une feuille verte. C'est très très important parce que c'est celle qui était sur la couverture et c'est celle qui va nous intéresser, c'est celle qui va nous permettre de vivre cette histoire et de vous expliquer. Pommier ! Vous avez sur une page blanche le pommier. Ce qui est intéressant c'est que graphiquement vous avez toujours sur une page le mot, ou les mots, et sur l'autre page l'illustration. Donc ici sur la page de gauche vous avez le pommier, le mot, et sur la page de droite vous avez le pommier, le dessin avec toutes les pommes. Et quand vous arrivez là, vous avez un pommier avec des pommes rouges, avec des feuilles blanches, et notre pomme avec sa feuille verte a disparu. Et je peux vous dire qu'il y a des enfants même très petits qui font très très attention à ça et qui cherchent cette pomme et qui me demandent où elle est. Et quand on tourne la page, et bien vous avez une autre pomme avec sa feuille verte qui avec un trait de crayon, enfin dans l'illustration, vous montre qu'elle est en train de tomber. Donc sur la page de gauche vous la voyez tomber, sur la page de droite on vous dit POUM ! Et quand vous tournez, POUM ! POUM ! POUM ! Vous avez trois pommes sur le sol, tombées ! Et ces trois pommes elles ont une feuille verte. C'est important, ce sont les pommes avec les feuilles vertes. Ce sont celles qui sont déjà bien mûres qui sont tombées. Et quand vous tournez, vous avez croc, 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 croc ! Et on vous montre dans l'illustration la pomme qui est mangée. Vous tournez la page et elle est croquée. Il vous reste le trognon et puis là, on voit apparaître ces petites graines à l'intérieur de la pomme. Cette pomme est sur le sol. Et un petit détail intéressant, c'est que même le mot croquer, la majuscule le C de croquer, est lui aussi croqué. Et sur la page de droite, on voit apparaître une goutte d'eau. Et quand vous tournez la page, on vous dit POUM ! POUM ! POUM ! POUM ! POUM ! Il pleut ! Et puis vous avez sur le sol des pommes. Et puis vous allez avoir, au milieu des restes de pommes, cette petite graine. Ce petit pépin de pomme qui est là et qui commence à être sous une flaque d'eau. C'est-à-dire que l'eau est en train de l'arroser. Et puis vous tournez et là, rupture, vous arrivez sur un fond complètement noir. Vos deux pages sont noires. Vous avez juste sur la page de droite le mot en blanc Écoute avec trois petits points. Et sur la page de gauche, vous avez notre petit pépin, notre petite graine qui commence à germer. Et vous tournez et là, on vous dit, vous avez un fond noir avec le texte. Pomme, 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 une petite pomme sur son pommier. Une petite pomme qui est tombée. Une petite pomme qui l'a croquée. D'une petite pomme, il n'est resté qu'une petite graine abandonnée. Une petite graine toute arrosée. Une petite graine qui a poussé, poussé, poussé. Regarde, c'est un pommier. Et là, on revient à une image que nous avions déjà eue. Sur la page de gauche, en fond blanc, le mot pommier. Sur la page de droite, le pommier avec trois pommes. Pomme, pomme, pomme. Et quand vous fermez le livre, sur la dernière de couverture, vous avez un plat dans lequel vous avez trois pommes. Et on vous dit, il était une pomme. Et on pourrait quasiment recommencer le livre. Voilà, c'est un livre très très intéressant pour les petits. Parce que je trouve que dans ce livre, on explique beaucoup, beaucoup de choses. On aborde beaucoup de notions. On parle de beaucoup de choses aux tout-petits. Et avec une musicalité, ce livre, il est chantant. Quand on lit, c'est presque une musique. Et moi qui le teste avec des tout-petits, bébés, ou jusqu'à même deux ou trois ans. Ou plus grands, bien sûr. Mais avec les tout-tout-petits, ça fonctionne vraiment bien. Et on a souvent ces petits qui essayent de répéter pom, pom, ou ces onomatopées, ou ces bruits. Ou qui se balancent en dansant, puisque ce texte, c'est une petite chanson. Alors voilà, je vous invite vraiment à aller lire pom, pom, pom avec vos petits.